... Installez-vous ! Bernard Bonnet ! Où ? Le standing ovation pour Bernard Bonnet, on ne s'y attendait pas, mais bon. Le sang et le pilori. Bonsoir. On dit toujours monsieur le préfet ? Oui, en retraite, mais on peut dire monsieur le préfet. On ne dit pas feu, monsieur le préfet. Ah ! Non, pas encore. Ce type de crépitement... C'est déjà pour aller plus vite que Ruquet, excusez-moi. Donc en 2004, la Cour de cassation vous a condamné à trois ans de prison, dont un ferme, à trois ans de privation de vos droits civiques et civils, à la déchéance de vos décorations pour l'incendie de Payotte. Vous avez obtenu un aménagement de peine et vous attendez une hypothétique réhabilitation de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous savez que Guillaume Ceznec a attendu 80 ans. Vous avez le temps devant vous ? Non, parce qu'il s'est passé quelque chose de beaucoup plus important depuis l'arrêt de la Cour de cassation. Et c'est pour ça que je regardais ce reportage, qui est d'ailleurs très très bien fait. En vous remerciant, le dessin des incendies à Paris, c'est pas moi, le vrai thème. J'ai eu le vrai thème. C'est mieux, Patrick. On montre. C'est bien, ça c'est pas mal. On le garde, les déranger. J'ai quand même eu un peu l'impression d'une version filmée d'un article du Monde sur les Payotes Corses. Parce qu'il se trouve que là, effectivement, c'était sur le thème du mensonge, la justice française, en février 2005, m'a reconnu innocent de l'infraction pour laquelle 6 gendarmes et moi-même avons été incarcérés. Innocents parce qu'elle reconnaît que la Payote n'appartient pas à M. Ferrault, mais à l'État. Donc vous ne pouvez pas... Excusez-moi, non, non, pas du tout. Nous avons été incarcérés, 6 officiers de gendarmerie, un préfet, pour une Payote appartenant à M. Ferrault. Enfin, vous vous en souvenez, d'ailleurs, c'est quelqu'un de tout à fait sympathique, de Jovial. Et que dit la justice, il y a la cour administrative de Marseille. 6 ans après, la Payote n'était pas M. Ferrault, il n'était pas le propriétaire. Ça, on a bien compris. Non, 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 attendez, c'est très... Excusez-moi, mais c'est quand même très important. Allez-y, mais après, allez-y. Personne n'en parle. Si, si, tout le monde n'en parle. Non, personne. Comme dirait l'autre. Il n'était pas, il n'était pas... Allez-y. Vous jouez un peu sur les mots. Non, pas du tout. Vous êtes en train de dire, M. Bonnet, que la Payote n'appartenait pas à M. Ferrault, mais comme elle était construite illégalement sur l'Ettoral, et donc vous pouviez la faire cramer. Mais laissez le mentir, tranquille, alors. Allez-y. Alors, terminez, Bernard Bonnet. C'est beaucoup plus grave que ça. La justice, ce n'est pas le loto. C'est-à-dire que lorsque l'on impute une infraction, elle existe ou elle n'existe pas. Il a fallu six ans à la justice pour dire que la Payote n'appartenait pas à celui qui a déclenché l'affaire. C'est le seul plaignant parce qu'il n'était pas propriétaire, qu'il n'était pas restaurateur, mais commerçant clandestin, et qu'il n'était pas propriétaire, mais squatteur de place. Ça veut dire, mais attendez, c'est très important, nous sommes dans un pays d'État de droit. Ça veut dire très concrètement que l'infraction qui a fait scandale est une infraction qui n'existait pas, et c'est la justice qui le dit. Mais alors, je vais vous poser une question autrement, puisque je ne suis pas jugé, j'ai bien compris, donc il ne pouvait peut-être pas plaider, enfin, il ne pouvait pas déposer plainte, puisqu'il n'était pas censé être là. Il a déposé plainte. Qu'il n'y a pas eu d'infraction, je ne peux pas avoir donné l'ordre. Ce n'est pas ma question, Bernard Bonnet. Ma question, elle est simple. Est-ce que vous, en Corse, quand vous étiez préfet, est-ce que vous avez dit de façon explicite ou implicite, de cramer la paillote de M. Ferrault, puisqu'elle appartient à personne, est-ce que vous avez dit de cramer la paillote comme tout le monde vous le dit ? Je vais vous répondre très simplement. Il y a eu deux ordres écrits de détruire cette paillote. Vous comprenez ? Deux ordres écrits. Le premier, le 4 mai 1995, je n'étais pas arrivé. La justice a donné l'ordre à M. Ferrault de détruire sa paillote. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Mais si, j'en parle de temps. Mais c'est sa réponse. Vous irez au bout de votre réponse. Ma question, ce n'est pas ça, M. Bonnet. On va tourner autour du pot. Non, ma question. Non, je répondrai. Est-ce que vous avez demandé à des gendarmes d'aller cramer cette paillote ? Marc-Olivre, laissez-moi répondre à votre question. C'est ce que je ferai. Si vous voulez faire les questions et les réponses, Je voudrais avoir des réponses à mes questions, pas aux questions que je ne vous pose pas. C'est très simple. L'ordre écrit, je l'ai donné, le 7 mai 1995, au génie militaire, et c'est un ordre qui est dans le dossier, effectivement, d'appliquer la décision de justice. En l'occurrence, ils en ont manqué. Ils se sont fait gauler. Ils ne vont pas très bien en sorte. Non, mais ce n'est pas la même affaire. Le génie militaire n'a pas pu appliquer la décision de justice parce que des élus ont empêché l'opération considérant que c'était trop sauvage. Alors, je vous repose la question, monsieur Bonnet. Et là, il faut répondre. Puisqu'ils n'ont pas pu le faire. Je viens de vous dire tout à l'heure. Non, est-ce que vous avez demandé... Non, non, attendez. Le million. Oui, le million, c'est n'importe quoi, la réponse. C'est n'importe quoi, la réponse. Je suis dit prisonnier. Oui, c'est ça, d'un coup. J'allais dans la ferme. Est-ce que, on a bien compris, le génie militaire n'ayant pas pu accéder à votre demande, est-ce que vous avez demandé aux gendarmes... Non, vous ne l'avez pas demandé. Et pourtant, ils vous accusent tous. Oui, enfin, ils ont changé d'avis. Mais peu importe. Vous ne l'avez pas dit. Excusez-moi, c'est grave. Ils ont changé d'avis. Monsieur Weber. Je vous en prie. Je trouve d'abord inhumain d'incendier une payote qui s'appelle Chez Francis. C'est vrai, absolument. Mais le problème, c'est qu'elle ne s'appelle pas Chez Francis. C'est marqué là-dessus. Oui, mais elle est autoproclamée Chez Francis. C'est-à-dire qu'ici demain... Si on commence à jouer sur les mots, on y est jusqu'à minuit et demi. Si demain, sur la touriste, vous pouvez l'appeler chez Bernard. Enfin, ce n'est pas un problème. Et je vous assure... Alors, répondez-moi par oui ou par non, si vous voulez bien. Vous n'avez pas donné l'ordre à la gendarme. Vous n'avez pas donné l'ordre aux gendarmes de cramer cette payote. Je ne peux pas donner l'ordre. Il faut que je donne un ordre écrit, mais pas du tout. Non, non, oralement, c'est pas... Ah, mais pas du tout. Non, il y a eu ce que j'ai expliqué dans l'article du Monde. Et ça, c'est important. Parce que les gendarmes ne sont pas devenus fous. Donc, il faut expliquer comment on est passé de l'échec du 9 avril à la tentative d'incendie, que j'ai apprise le lendemain. Ah, vous l'avez apprise le lendemain ? Ah, ben, tout le monde le reconnaît, ça. Vous avez vu, vous avez un long nez, hein, sur le dessin de Lévière-Encente. C'est pas vous. Donc, monsieur Bonnet, c'est ce que vous appelez un ordre... Un ordre, comment ? Implicite, c'est ça ? C'est l'engueulade, passer à Mazère le soir où ils ont échoué, en disant, vous êtes des incapables, la prochaine fois, c'est moi qui irai. Voilà, ça s'est passé le 9 avril. Ça, vous l'avez dit, ça ? Je le confirme. C'est un excès de zèle, donc, selon vous ? Attendez, non, c'est un excès de zèle. On va le prendre au témaille. J'essaie de comprendre. Mais attendez, il ne conteste d'ailleurs pas le fait que je découvre ça le lendemain. Vous savez, quand on vous donne un ordre, en principe, vous savez quand ça se passe et où. Et ça, ça n'est pas contesté. Mais si vous le permettez, enfin, juste d'un mot, non pas pour recadrer, mais pour dire un peu les choses. Ce livre, je ne l'ai pas écrit pour les paillotes. C'est pas une période qui... Si j'ai écrit ce livre, permettez de le dire, et j'ai commencé il y a quelques mois, c'est par rapport à quelque chose qui m'a beaucoup plus marqué que les paillotes. Et c'est après le procès des assassins de Mme Erignac. Excusez-moi, j'insiste parce que c'est un point très important. J'ai été très, très choqué lors de ce procès que la vérité ait été refusée à Mme Erignac qui a fait preuve d'une élégance de comportement, d'une détermination, d'une dignité remarquable. Or, vous le savez peut-être, les assassins du préfet Claude Erignac, c'est moi qui ai révélé leur identité. C'est ce qu'il vous racontait dans le livre. Non, mais attendez, ce n'est pas moi qui raconte, c'est les parlementaires. Vous le racontez et vous dites que, grosso modo, vous n'étiez plus crédible. Donc, on vous a dit de ne... Non, c'est fait. Lionel Jospin vous a demandé de ne pas le faire à sa public. Les choses sont passées, c'est très simple. Je crois que cette minute-là vaut la peine, autant que de parier des paillotes. Un jour, à la fin de l'été 1998, dans une table qui était moins prestigieuse que celle-ci, un héros corse qui s'appelle Corté est venu me voir. Vous le racontez dans le livre. Oui, mais les yeux dans les yeux m'a expliqué qui avait assassiné mon prédécesseur, pourquoi et dans quelles conditions. Et je suis venu chez le procureur de la République de Paris le lui dire. Donc, si vous voulez, c'est ce témoignage. Donc, le pouvoir n'a pas voulu l'ensemble. Monsieur Bonnet, qu'est-ce qui vous faisait croire ce monsieur ? Qu'est-ce qui faisait croire qu'il disait la vérité, d'une part ? Et deuxièmement, on parle là des paillotes, etc. Je trouve qu'il y a un amalgame assez démagogique avec la noblesse et la noblesse. Pourquoi vous n'avez pas alerfait le matière d'Irignac ? Non, non, Guy Carlier. Monsieur Bonnet, pourquoi vous n'avez pas alerfait ? Je dis dans mon livre précisément que je n'ai... Attendez, je vais répondre. Je n'ai pas osé trop parler de cette affaire précisément à Irignac pour ne pas être accusé d'un comportement tout à fait scandaleux qui serait de mélanger. Vous êtes gentil, c'est gentil, c'est gentil. Vous mettez vos deux photos et vous mettez le sang et le pilori. Vous mettez les deux choses. C'est une photo qui est capitale. Vous avez... Excusez-moi. C'est la seule dans l'histoire de la République où vous avez un préfet assassiné, son successeur incarcéré. Et le lien entre les deux, c'est que c'est le successeur qui découvre ou plutôt qui révèle l'identité des assassins. Alors, si vous le réveillez, pourquoi vous ne l'avez pas révélé au grand public à ce moment-là ? Pourquoi vous n'avez pas... Vous le dites maintenant. Je ne l'ai pas dit maintenant. Je me permets quand même de rappeler que les notes, elles avaient été d'ailleurs publiées par des journaux sans que je le sache, mes notes de novembre 1998. Mais le grand public, il ne fallait absolument pas qu'on puisse penser qu'un préfet un peu fou qui serait le donneur d'ordre d'incendie d'une paillote puisse être celui qui a découvert les assassins de son prédécesseur. Or, c'est ça la vérité. Et à votre avis, pourquoi le pouvoir vous a fait taire en vous disant de ne rien dire à ce moment-là ? À votre avis ? Voilà. À mon avis, c'est précisément le décalage que souligner... Le décalage entre votre image... Je souligne à juste titre Guy Carlier. Le décalage entre un fait divers qui est un épisode crapoteux de la cohabitation Jospin-Chirac, cette affaire des paillotes corse, le décalage entre ce fait divers et une tragédie républicaine authentique... Mais ce décalage, quand vous mettez ces deux photos-là sur un livre, vous ne trouvez pas que c'est un peu indécent ? Mais vous ne trouvez pas que le lien, il est quand même très fort d'avoir un préfet qui découvre l'identité des assassins de son prédécesseur ? Non, vous ne l'avez pas découvert. On est venu vous dire, quelqu'un qu'on ne connaît pas, est venu vous dire, voilà, donc il n'y a pas eu d'enquête, vous n'avez pas fait un effort, vous n'avez pas été vers une quête de la vérité. Mais M. Carré, c'est un peu plus compliqué que ça, il n'est pas venu qu'une seule fois, excusez-moi. Vous avez enquêté derrière ? Et je me permets de dire, juste un mot, et je réponds, et je me permets de dire que ces informations, je ne les ai pas gardées pour moi. Je les ai immédiatement données à la justice, qui a mis six mois... Et on vous a dit quoi ? C'est ça que je voudrais comprendre. Je vais vous le dire, le procureur de Paris m'a remercié en disant vos renseignements sont inespérés, car nous n'avons plus aucune piste. On était sur la piste agricole, c'est ça ? Complètement, voilà. Donc la justice et la police étaient dans l'impasse. Mes informations ont fait sortir l'enquête de l'impasse, seulement il a fallu six mois pour qu'elle soit crédibilisée, et je le regrette, ce fait divers, grotesque et pitoyable de l'affaire Despaillons. Pour terminer, on a l'impression que ce livre, c'est un peu fait quand même pour redorer votre blason, M. le professeur. Non, je vais vous dire honnêtement, je le répète, tant qu'à faire. Trop d'esprit, tu l'esprit, Laurent Riquet. Non, mais je vois pas quelqu'un sortir un bouquin en disant que je suis vraiment un salaud, quoi. Je vais me permettre de dire que... Pour terminer là-dessus. Je termine. Mon livre, le point de départ, c'est évidemment mon témoignage. Je me permets de citer même le chapitre livre, c'est chapitre 9. Quand je le relis, c'est à fleur de frisson, c'est mon témoignage que je ferais si j'étais cité devant la Cour d'assistance spéciale de Paris pour expliquer dans quelles conditions cet assassin a été perpétré, et surtout comment il a été préparé, cette vérité qui, à ce jour, a été refusée. A Dominique Régnac, ce que je trouve parfaitement ignoble. Aujourd'hui, vous risquez de retourner en prison, vous, personnellement ? Non, il semble que non. Ah bon. Je vais vous dire, vous savez pas, d'ailleurs, et je vous en fais ici, pour ce qu'on appelle les courtes peines, quand il y a déjà eu une détention provisoire, mon avocat, maître Portejoie, a su convaincre le juge qu'il était plus important d'être inséré que réincarcéré, et j'ajoute qu'effectivement, ça n'est pas une faveur, c'est la règle pour ce qu'on appelle les courtes peines. Le sang et le pilote, Iberard Bonnet, aux éditions de l'Archipel. Merci, monsieur le préfet. Merci à vous.